Il avait été admis qu'aujourd'hui, mardi, à Téhéran, Clotilde Rice serait visitée par notre excellent ambassadeur de France, M. Politi. Pour le moment, ça n'est pas fait. Il semblerait que la visite soit reportée, peut-être à demain, en tout cas cette semaine. Mais la dernière conversation téléphonique, c'est toujours Clotilde qui appelle, a été assez longue, précise et s'est déroussée dans un bon climat. Elle a dit qu'évidemment la détention lui pesait, mais qu'elle était bien traitée, qu'il fallait lui amener des livres et qu'elle tenait tout à fait le coup. Nous savons qu'ils sont séparés et il semblerait, je dis tout ça au conditionnel, parce que franchement, nous recevons nous-mêmes des informations contradictoires, qu'ils soient détenus par deux groupes différents. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir avec tous les services français pour hâter leur libération. Rien n'est à écarter, surtout pas la chance de les libérer. Mais je ne pense pas que ces groupes, ceux-là, qui les détiennent, soient réellement intéressés par la piraterie et par le déploiement international contre la piraterie. Ce n'est pas d'opinion à avoir sur les propositions qui regardent les Iraniens. Comme les élections regardent les Iraniens, les résultats regardent les Iraniens, la protestation regarde les Iraniens, même si la répression regarde tout le monde. Nous ne reconnaissons, monsieur, que les États. Il n'y en a pas à reconnaître ou à ne pas reconnaître, monsieur Ahmadinejad, avec lequel la France a toujours soutenu qu'elle n'avait pas de rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada